Salut à tous et à toutes, ici Raidjou et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler un petit peu comment on peut avoir des Pokémon Shiny Barons. Ça m'a été demandé dans ma dernière vidéo sur Pokémon Legend Arceus dans laquelle je vais vous montrer comment on peut avoir des Pokémon Shiny via les apparitions massives. Alors déjà, merci pour ton commentaire, c'est grâce à toi que la vidéo existe donc on peut lui dire que merci. En tout cas, dans cette vidéo, comme je l'ai dit, je vous montre comment on peut avoir des Pokémon Barons Shiny. Alors déjà, il existe deux méthodes, il y en a une qui est un peu moins intéressante que l'autre et en plus vous la connaissez, celle qui est un peu moins intéressante, c'est de passer par les apparitions massives. Les apparitions massives, c'est hyper intéressant de base parce que vous avez quand même beaucoup de chances d'avoir un Shiny. Si vous avez juste une apparition massive et que vous n'avez rien à côté, vous avez une chance quand même sur 158 d'avoir le Pokémon Shiny. Ce qui sont quand même vachement des taux élevés, vous avez beaucoup de chances d'avoir un Shiny. Et si en plus, vous avez la page par exemple parfaite avec le Charm Chroma, vous descendez à une chance sur 128. Donc ça, c'est vraiment abusé, c'est incroyable. C'est ce que je vous avais déjà un peu expliqué dans ma dernière vidéo sur le sujet, sur justement ces apparitions massives. Mais le problème de passer par les apparitions massives pour chasser des Pokémon Barons, c'est que les Pokémon Barons, vous ne les avez pas forcément à tous les coups. Quand vous allez vous rendre dans un essaim, donc où il y a une apparition massive de Pokémon, vous n'avez pas tout le temps de Barons. Sur les 15 Pokémon que vous allez rencontrer, peut-être qu'il n'y aura pas de Barons. Et des fois, il faudra peut-être même Reset plusieurs fois avant d'avoir ne serait-ce qu'un seul Baron. Donc le fait de devoir prendre deux facteurs pour essayer d'avoir un Pokémon Baron Shiny via les apparitions massives font que ce n'est pas vraiment viable en fait. Parce qu'il va falloir déjà avoir de la chance et tomber sur un Pokémon Baron dans les seins, ce qui peut prendre énormément de temps. Il faut parfois faire au moins 5-6 Reset avant ne serait-ce que d'en avoir un. Et en plus de ça, il faut que ce Pokémon Baron, il soit Shiny, même si le taux d'avoir le Pokémon Shiny est de 1 sur 158 si vous n'avez rien sur le Pokémon. Le fait de devoir prendre en compte deux facteurs, ça fait qu'en soi la technique n'est pas très intéressante pour les Pokémon Barons. Maintenant, on va passer à la deuxième technique pour avoir des Pokémon Shiny Barons sur Pokémon Legend Arceus. Et pour ça, là, on va revenir un petit peu sur les taux de Shiny. Je pense que vous le savez, mais le taux de base de Shiny est d'une chance sur 4096. Et ouais, c'est quand même déjà vachement loin par rapport aux apparitions massives, on est à 1 sur 158. Mais ne vous inquiétez pas, vous pourrez quand même pas mal baisser ce taux en réalisant quelques petites tâches. Si le Pokémon que vous cherchez en Shiny a la page qui est complète, c'est-à-dire que vous avez réalisé au moins 10 tâches, vous avez une chance sur 2048. Ça change déjà, juste le fait d'avoir fait 10 tâches sur le Pokémon, on passe d'une chance sur 4096 à une chance sur 2048. C'est pas dégueu. Et si en plus, ce Pokémon, vous complétez la page, c'est-à-dire que vous allez faire toutes les tâches et vous avez la page qui va être parfaite sur le Pokémon que vous cherchez, vous passerez à une chance sur 1024. Ça, c'est pareil, ça augmente énormément les chances d'avoir le Pokémon en Shiny. Maintenant, la page parfaite, c'est vrai qu'il va falloir quand même mettre du temps dedans, puisque pour faire une page parfaite suivant le Pokémon, ça peut durer assez longtemps, au moins 40 minutes, je dirais minimum si vous partez de zéro, jusqu'à une heure, une heure et demie suivant les Pokémon. Il y en a, ils sont beaucoup plus faciles que d'autres. Et maintenant, on peut prendre aussi un autre objet qui vous sera très utile, c'est le Charme Chroma. Le Charme Chroma, c'est clairement abusé. Si vous avez une page complète avec le Charme Chroma, c'est une chance sur 820 environ d'avoir un Pokémon Shiny. Et si en plus, vous faites ça avec une page qui est parfaite et pas une page complète, plus un Charme Chroma, vous aurez une chance sur 585. Et ça, c'est ce que vous allez vraiment devoir prendre en compte lorsque vous allez faire une chasse de barons. Parce que forcément, on ne peut pas compter sur les apparitions massives. Il va falloir essayer d'augmenter un maximum vos chances pour pouvoir avoir le Shiny. Donc la première étape, lorsque vous faites une chasse de Shiny, c'est de choisir le Pokémon que vous comptez chasser. Et ça va quand même avoir une importance, parce que vous le savez, je pense, mais lorsque vous allez aller dans une zone, vous avez des Pokémon barons qui seront fixes. Par exemple, dans les plaines obsidiennes, vous avez Galopa, vous avez le Luxio, vous avez Ronflex, bref, et plein d'autres qui seront toujours là, quoi qu'il arrive. Vous avez d'autres petits Pokémon barons qui peuvent apparaître, mais qui ne sont pas fixes. Et donc ça, ça va déjà avoir une importance. Essayez de privilégier quand même des Pokémon qui sont des barons fixes. C'est quand même vachement plus simple, parce que si des fois il apparaît, des fois il n'apparaît pas, vous allez perdre du temps. Maintenant que vous avez choisi le Pokémon baron que vous souhaitez chasser en Shiny, il va falloir maintenant faire au niveau des réglages des taux. C'est-à-dire choisir sur quel taux vous voulez chasser. Est-ce que vous voulez passer sur une chance sur 2048 ? Est-ce que vous voulez passer sur une chance sur 1024 ? Ou encore moins ? Là, à ce moment-là, ça sera à vous de choisir sur quel taux vous voulez essayer votre chasse, et surtout adapter votre fiche Pokédex, votre page Pokédex en conséquence. Si vous voulez plutôt faire une chance sur 1024, faites la page parfaite. Et personnellement, c'est ce que je vous conseille. Même si c'est vrai que ça prend du temps, dans tous les cas, ça vous sera toujours utile, parce qu'au fur et à mesure que vous allez le faire, ça va vous permettre aussi de débloquer après le Charme Chroma. Donc dans tous les cas, le fait de rendre une page parfaite pour un Pokémon, ça sera jamais perdu. C'est vrai que c'est long, c'est vrai que ça risque d'être chiant pour certains Pokémon, mais à la fin, vous gagnerez au change. Maintenant que vous avez choisi le Pokémon, et que vous avez également choisi le taux que vous voulez faire, et que vous avez rempli la page suivant que vous voulez. Maintenant, il va falloir partir de rusticité. C'est très important, et vous allez sauvegarder juste devant la sortie du village, pour pouvoir ensuite choisir dans quelle zone vous allez aller. Donc très important, sauvegardez ici, parce que ça nous servira pour après faire les resets. Parce qu'encore une fois, comme pour les apparitions massives, il va y avoir des resets. Une fois que vous avez sauvegardé, vous vous rendez dans la zone où il y a le Pokémon Baron que vous souhaitez chasser. Et surtout, à chaque fois, vous allez choisir l'endroit où vous allez spawn, sur quel bivouac, vous prenez forcément toujours le bivouac qui sera le plus proche du Pokémon Baron. C'est bête, c'est vrai que c'est stupide de le dire, mais je préfère quand même le rappeler. Prenez au moins le plus proche, ça vous fera gagner du temps. Maintenant que vous avez pop, et bien c'est très simple, vous allez vous rendre où il y a le Pokémon Baron, et vous allez checker si ce Pokémon Baron est shiny. Et si le Pokémon Baron n'est pas shiny, ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est relancer le jeu. Donc vous fermez le jeu, et vous le relancez. Quand vous allez le relancer, vous allez repop à rusticité, c'est normal, c'est là où vous avez sauvegardé la dernière fois. Et bien ensuite, encore une fois, vous vous rendez au bivouac le plus proche du Pokémon Baron, et vous allez checker ce Pokémon Baron. S'il n'est toujours pas shiny, vous répétez l'opération, à chaque fois, vous quittez le jeu, vous sortez de rusticité, vous allez au bivouac le plus proche, et vous allez à nouveau checker le Baron. Et ça, il va falloir le faire quand même, je pense, un certain nombre de fois pour avoir votre Pokémon Baron shiny. On va pas se mentir, c'est pas comme les apparitions massives. Certains vont me dire en commentaire, d'ailleurs, en parlant des apparitions massives, quand on fait des resets des apparitions massives, à chaque fois, il faut toujours retourner dans la zone, parler à la vende, et ressortir pour reset. Pourquoi là, il faut pas le faire ? Et bien là, en fait, c'est tout simplement parce que là, vous avez pas besoin de faire ça pour reset le Pokémon Baron. À partir du moment où vous êtes à rusticité, et que vous allez rentrer dans la zone, à chaque fois, ça sera un nouveau Pokémon Baron qui sera généré. Par contre, pour les esseins, c'est pas du tout ça. Pour les esseins, ça sera exactement le même. C'est pour ça, d'ailleurs, que là, on va pas reparler à la vende, puisqu'il n'y a pas d'intérêt, ça serait juste perdre du temps. Par contre, vous ne devez absolument pas sauvegarder dans la zone où il y a le Baron pour faire les resets. Si, par exemple, vous étiez à rusticité, que vous êtes entré dans la zone et que vous sauvegardez au bivouac, à ce moment-là, à partir du moment où vous avez sauvegardé dans la région, et que vous allez reset tout le temps dans la région, vous aurez absolument toujours le même Pokémon Baron. C'est pour ça que c'est très important de toujours partir de rusticité pour faire vos resets. Et maintenant, vous savez comment vous pouvez avoir des Pokémon Baron Shiny. Et maintenant, ce qu'il vous reste à faire, c'est tout simplement reset. Vous armez de patience et surtout, priez un petit peu pour que vous ayez de la chance. Parce que maintenant, c'est plus qu'une question de temps. Certains l'auront très rapidement et d'autres, au moins. Mais bon, c'est tout, c'est comme ça, c'est aléatoire. Mais en tout cas, maintenant, vous savez comment vous pouvez avoir des Pokémon Shiny Baron sur Pokémon Legion Arceus. Et j'espère que cette vidéo vous a plu et vous sera utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Également, si vous voulez que je parle de certaines choses sur Pokémon Legion Arceus, encore une fois, les commentaires sont là pour ça. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Ça m'aide énormément. Et moi, je vous dis bye tout le monde. Oh, Shiny, Shiny, Shiny ! Oh, il est Shiny ! Merde, panique !